bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui en fait c'est une vidéo un peu spéciale pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui nous rejoignent je suis marie pascal de la chaîne et de l'instagram les cocottes prennent le je partage dans mes vidéos essentiellement de la couture et du tricot mais également les coups de coeur du moment ça peut être des bouquins de la broderie bref du blabla en général et aujourd'hui je vous propose de vous emmener pour quelques jours en tout cas de couture pour une séance couture spéciale j'avais envie j'avoue d'une blouse un peu romantique il y a quelques jours quelques temps il y a une promo sur makeuriste donc j'ai trouvé le patron madame suzy donc à 2 euros franchement le bon plan et je vous le montre tout de suite d'ailleurs j'ai de l'ajout de la blouse pardon de la blouse madame trif voilà qui m'a l'air vraiment assez simple à coudre et moi j'ai eu l'intention de faire une version avec des manches de rajouter des manches un peu romantique un peu large je ne sais pas encore si je vais garder le bracelet comme ça ici là on verra bien je vous montre un peu mieux voilà je vais peut-être serré un peu le col parce que je trouve le col un peu trop dégarni fin voilà dégardi je pense que c'est le mot et je vous montre ça ne ressemble à rien j'ai épinglé vite fait mon tissu qui est une viscose l'urex rayé pour voir à peu près le tomber que ça pourrait éventuellement donné et ce que j'ai bien aimé c'est ça là c'est la manche qui me semble qui va être fluide bon voilà de toute façon j'en ai deux mètres donc je pense que j'ai de quoi faire ça me donne vaguement une idée de ce que ça peut donner éventuellement on verra si ça rend si ça rend bien ou pas on est mercredi matin et avant d'aller travailler j'assemble mon patron pdf donc j'utilise un petit massico de maison et j'avoue que ça fait un peu gagner de temps on est jeudi soir donc je suis rentrée du boulot il n'y a pas très longtemps j'ai mis un truc en route pour la cuisine pour le dîner de ce soir parce que ben on est cinq ce soir on sera cinq oui le dîner sera bientôt prêt les pièces sont bien positionnées je peux commencer à couper alors dans ce patron ce qui est pas mal c'est que ce qui est précisé c'est que les marges de couture ne sont pas comprises donc comme ça on ne risque pas d'oublier moi j'utilise des marges de 1 cm donc je vais mettre des marges de 1 cm tout autour de mes pièces je vous ai dit que j'avais préparé un truc pour le dîner j'ai très peur parce que franchement bon je crois que j'avais raison d'avoir peur c'est très bizarre bon ma fille me dit que ça sent un peu bombé c'est très bizarre bon il paraît qu'il faut laisser refroidir bon et bien voilà ce que ça donne après refroidissement donc je ne vous donnerai pas cette recette parce que vraiment ça a l'air caoutchouteux ça n'a absolument pas gonflé donc c'est issu de ce livre qui pourtant est très bien mais il n'y avait pas de photo et remarque si j'avais vu la photo j'aurais rien fait donc il y a des failles de couture mais il y a des failles de cuisine aussi on se retrouve encore en fin de journée c'est toujours pareil j'ai l'impression d'être de courir après le temps enfin c'est pas une impression je pense que de toute façon je cours après le temps donc hier soir en plus après mes déboires culinaires j'ai comment dire je pensais les enfants étaient super agités enfin bon je pensais que je tournais donc il me manque un bout pour la fin de la découpe du tissu j'ai découpé en plus les manches qui n'étaient pas dans le patron donc deux rectangles comment dire dans l'esprit d'une blouse romantique avec français ici donc j'ai calculé à peu près par rapport au tissu qui me restait il m'en reste encore de quoi faire j'ai pas encore décidé si je faisais un bracelet comme ça peut-être quelque chose comme ça je ne sais pas je me demande si j'ai pas envie de faire des volants ou si ça fait trop je vais essayer de préparer j'ai découpé la vite fait une bande voir si je peux faire un rouloté peut-être gris parce que je trouverai jamais le même blanc et ça trancherait je pensais enfin de toute façon je n'ai pas de fil mousse donc oui je sais pas j'ai envie de mettre un quelque chose là par dessus bon alors je viens de faire deux essais avec ma surjeteuse pour mon volant voir ce que ça donnait donc je vous montre j'ai d'abord fait un point wave parce que la haine lightning elle fait un point wave bon j'ai testé j'ai jamais fait j'ai jamais utilisé ça fait un espèce de galon comme ça la bicolore c'est assez sympa mais là bon je trouve que ça apporte pas grand chose à ce que je veux faire et j'ai fait je crois que c'est mon premier rouloté je l'avais déjà fait avec mon ancienne surjeteuse mais c'est mon premier rouloté avec avec cette machine et franchement c'est top normalement je sais qu'il faut un pilon mousse mais bon on est vendredi soir je vais pas aller au magasin je pouvais pas y aller en sortant du boulot la flemme on peut le dire la flemme donc regardez ce que ça fait donc j'ai choisi un gris très pâle un gris ou presque gris perles mais je trouvais qu'avec mes petites bandes je sais pas si vous voyez avec mes petites bandes du rex là c'est pas mal parce que blanc j'aurais jamais trouvé de façon la blanc c'est pas tout à fait le même blanc voyez pas mais bon et je trouve que c'est intéressant donc je vous montre la finition c'est très discret mais je sais pas si on voit très bien bref on va passer maintenant à la pose du thermocollant alors moi j'ai fait une petite modif sur le patron j'ai découpé en biais le haut de l'encolure parce que je voudrais que ce soit un peu échancré de toute façon je ne le fermerai pas jusqu'en haut j'ai vu cette version sur made in estelle et j'ai bien aimé donc je les un peu échancré et je vais poser maintenant mon thermocollant au fer maintenant on va passer aux fronces alors on nous dit que il faut foncer entre les repères les repères ici et là déverrouiller le couteau pour pas faire de bêtises et et alors la seule dit enfin non ce n'est pas du tout une difficulté je le mets sur voilà un différentiel de 2 donc je pars de mon encoche ici là parce que je dois je devais un et tant que j'y suis je vais faire aussi mes volants à moi je vais devoir vous laisser parce que je crois que le dîner est prêt allez je vous retrouve tout à l'heure alors on va continuer maintenant et on va positionner les devant et tout mettre c'est à dire le le bas froncée positionné avec et surtout avec le volant donc ce qui est intéressant avec les fronces à la surjeteuse et qu'on peut quand même jouer donc avec les deux fils je sais pas si vous voyez bien mais les deux fils du bas c'est comme pour des fronces normales moi je les prends avec le et on peut quand même jouer un petit peu là sur donc c'est génial parce que ça permet quand même de répartir les fronces comme il faut elle est on va piquer espérant que ce soit bien j'aurais pu le faire direct à la surjeteuse j'avoue mais je préfère la jouer sécure que s'il faut défaire je préfère défaire une couture droite qu'une couture au surgit je pense que c'est quand même plus facile j'équilibre en fait les fronces pour pas qu'ils aient des plis c'est le seul inconvénient je dirais de cette méthode c'est que normalement quand vous faites des fronces avec un double fil vous piquez entre les deux bon ben là vous piquez vous piquez un peu à côté du coup ça peut avoir tendance à faire des plis à s'aplatir au fur et à mesure donc si quelqu'un a une astuce je veux bien prendre bon alors je viens de me rendre compte que j'avais pas pensé un truc c'est qu'ok j'ai fait ok j'ai rajouté le volant certes mais j'ai pas percuté que j'allais le mettre comme ça bon ça ça passe je vais faire mais par contre ce à quoi je n'ai pas pensé c'est la gestion de l'angle heureusement il est light ce qui fait que quand je le replie une deuxième fois j'espère que ça ira ici avec la pose du biais puisque je veux dire là là ouais je vais piquer comme ça et je vais m'en sortir avant de piquer je vais vous montrer mon pied préféré c'est le pied numéro 10 ça pourrait être le 5 aussi chez darmina mais c'est celui qui sait qui pourrait servir aussi aux ourles invisibles et alors j'adore parce que ça permet de faire des piqûres près du bord nickel chrome et ça je trouve que c'est top mais je pense que je l'ai déjà dit dans notre podcast mais sur toutes les machines je pense qu'avec le pied qui sert à faire les ourles invisibles comme il ya ce guide droit là ça permet de piquer vraiment très près du bord et de façon hyper régulière alors le bilan pour ce soir donc les deux devants sont prêts donc vraiment voilà si vous voulez voir les définitions c'est pas mal je trouve c'est pas mal je suis pas mécontent faudra que je trouve des petits boutons gris serait pas mal je pense gris pâle ouais je vais essayer de trouver ça demain c'est samedi et puis bon ben voilà allez je crois que c'est bon pour ce soir suite demain bonne nuit il dit alors hier j'ai hier soir j'ai quand même bien avancé je me suis coché tard mais forcément ce matin je n'ai pas été très productive j'ai quand même été courir j'ai passé un peu de temps avec les enfants c'était super on a glandé en fait on a glandé toutes les matinées soyons clairs on n'a pas fait de rangement on n'a pas fait de ménage on n'a pas fait de cuisine je crois que le bonus a été poisson panne et purée c'est vous dire donc mais vraiment c'était top on a passé du temps avec cuisine on a cherché des trucs sur internet tous ensemble c'était bien donc voilà et des matinées comme ça pas productives mais qui sont vraiment très chouette en somme et c'est ça aussi la vie donc il est 15 heures on a vraiment traîné et là au programme de cet après midi donc terminé le top madame suzy ça devrait aller plus vite je pense que ça devrait aller plus vite et si j'ai le temps il faut que j'aille vite fait acheter des boutons avant que ça ferme parce que je n'ai pas de bouton blanc ou gris pâle ce serait très joli je la regarde ce qu'elle est là sur le côté et mais bon sachant qu'à 18 heures je dois être rentré car j'ai un cours de yoga en ligne et je ne veux pas le rater donc allez c'est parti on va surjeter ce qui nous reste à surjeter sur les pièces d'eau voilà ce que ça donne après un petit coup de repassage c'est quand même nettement mieux donc maintenant on va faire on va s'occuper d'assembler le dos et le devant je pense que je vais le faire directement à la surjeteuse je mets les aiguilles un peu loin parce que je trouve que les pièces du patron s'emboîtent parfaitement alors ensuite voyons voir voyons voir maintenant on va s'occuper des fameux bracelets de manches déjà je trouve trop juste j'ai suivi exclusivement le prêt ça y est ça commence j'ai suivi exclusivement le patron est ce qu'il fallait froncer s'il fallait froncer je suis mâle bah non j'ai pas l'impression pourtant j'ai pas donné de coups de j'ai pas donné fin franchement je j'ai suivi alors est ce que ma pièce comment ça devrait être comme ça quoi il manque quand même 3 cm ça fait beaucoup je vais aller vérifier ma pièce je crois que j'ai laissé la pièce papier en bas au pire je vais retailler une bande je suis perplexe bon je vais aller voir une petite coupure je viens d'aller voir la pièce non c'est pile poil la bonne pied la bonne taille donc soit j'ai pas suivi le bon repère sur le patron mais bon comme je l'ai découpé tout pour vous dire que c'est un peu difficile de savoir si j'ai pas pris j'ai pas décalqué la bonne taille mais mon 3 cm ça me semble beaucoup bon je ne sais pas trop ça c'est sûr j'ai au moment où je vous ai dit ah super le patron tout s'emboîte bien j'étais dans ma tête je me suis dit il faudrait pas que tu portes la chambre un peu ben voilà et ben voilà c'est fait donc là ce que je vais faire c'est que je vais vite fait épinglé et voir comment ça tombe sur moi en visuel et au pire raboter un peu parce que j'ai mis la bande là autour de mes bras et ça fait grand il me semble donc déjà la bande est grande et large bon ceci dit c'est pas fait pour saucissonner le bras normalement il ya plusieurs problèmes je trouve déjà que l'encolure même si je l'ai pourtant resserré me semble-t-il en tout cas je l'ai je l'ai faite moins profonde j'aime pas du tout cette encolure arrondie là je pensais que c'était plus haut sur le cou donc bon voilà ça déjà un et de deux c'est un peu trop sur la poitrine ce qui fait que quand on est là ok j'ai pas beaucoup de poitrine mais là ça fait comme ça je trouve ça je sais pas ça me gêne et oui j'ai de la place pour les bras oui donc je pense que pour remédier à ça je vais remonter ma couture d'épaule je veux refaire la couture à remonter quitte à gagner les 3 cm de hauteur en bas de la manche là et utiliser mes bandes je pense que c'est pas mal je sais pas je sais pas si je le fais partout ou si je le fais en plus là et moins en bas mais auquel cas il faudrait que je refasse des bandes donc c'est ça qui n'est pas encore bien défini mais oui ça non ça j'aime pas trop bon j'ai bien fait d'essayer à ce stade façon moi c'est toujours comme ça que je procède je fais toujours des essayages même si ça ressemble à rien mais au moins ça me donne une idée de du truc quoi allez je vais repiquer je vais repiquer mes mes épaules et je leur essai après on voit ce que ça donne bon je vous montre après la retouche c'est quand même nettement mieux on voit que le volant se positionne bien au dessus de la poitrine ensuite là bon bah c'est carrément moins creusé et je pense qu'on est bon pour l'histoire de la manche pardon mon bras n'est pas très fiable oui je pense que c'est carrément mieux donc je vais m'occuper des bandes de manche et voilà bon c'est repassé à l'arrache mais c'est pas voilà c'est mieux disons que c'est mieux ok ouais je me demande si je finirais pas par un roulot et gris enfin on n'en est pas là on avance doucement mais sûrement allez on continue donc prochaine étape c'est les bandes allez j'attaque pour les bandes temps un peu loin quand même je sais pas si vous voyez bien je vous enlève ça incroyable ça va nickel ouais j'ai bien fait de pas refermer mais mais elles auraient été trop trop longues après avoir assemblé les deux manches un petit coup de rebassage voilà c'est pas mal je vais faire un coup de surjeteuse et après il n'y aura plus qu'à affiner les mains à affinir les manches voilà mais je vais devoir m'arrêter là parce qu'il faut que j'aille à la mercerie avant que ça ferme hello les amis bon bah c'est dimanche matin je suis en tenue de dimanche matin et donc on va essayer de finir ça aujourd'hui j'ai quand même un peu avancé hier soir j'ai fini de d'assembler les côtés j'ai juste tout assemblé à la surjeteuse directe j'essaye de gagner un petit peu de temps et ça prend forme fait j'avais pris l'option de faire des rectangles de manches assez long pour justement pouvoir improviser au dernier moment la longueur des manches que je souhaitais il s'avère que j'ai choisi l'option des manches trois quarts parce que je trouvais ça avait un look plus moderne et d'autre part je vais raccourcir par rapport à la pièce que j'ai fait que j'ai découpé au départ je vais raccourcir un peu ma hauteur de poignet c'est ce le tissu est tellement fin et souple que sinon j'ai peur que ça ressemble un peu à rien et comme j'ai de l'entoilage fin je vais les entoiler et et voilà alors mes poignets de manches sont cousus maintenant je vais faire un peu de petit rentrer la replier sur l'envers un centimètre comme ça repasser replier et piquer au bord à l'intérieur alors soit à points cachés enfin là vous avez le choix soit vous faites à points cachés à points glissés moi j'aime bien piqué à la machine piqué à la machine en le en piquant dans la dans la ligne de couture de l'autre côté ce que j'essaye c'est de le faire dépasser un tout petit peu de ma couture précédente comme ça quand je viendrai piqué dans cette couture de l'autre côté je suis quasi sûr normalement de piqué pas à côté bon quasi ça n'est jamais une science exacte donc voilà on a terminé ici les poignets donc ça quoi la manche est terminée c'est cool c'est joli il ne reste plus qu'à faire donc les boutonnières je ne vais pas mettre de bon de bouton en haut mais ça je les ferai après je pense je vais m'occuper du col maintenant le col sachant que c'est juste la pose d'un billet que j'ai déjà découpé dans le tissu j'espère ça va être joli parce que comme c'est un tissu rayé et forcément qui dit biais dit rayon en haute sens et que le tissu est déjà très transparent donc j'espère que ça va pas faire moche et qu'on enfin bon je verrai bien d'autre part je me demande si j'ai pas envie de faire un petit volant fin autour du col pour habiller le col j'ai envie de faire cet essai là je vous montre le ruban roulotté que j'ai prévu donc j'ai calculé le tour de col fois un demi pour le français je les roulotté et j'ai fait une finition comme ça pour le français et qui viennent comme ça voilà allez je vais le français et après j'essaye de l'appliquer pour voir si ça donne bien ou pas alors voilà j'ai épinglé tout mon petit volant là de dessus de col j'ai épinglé je vais je pense bâtir grosso modo avant d'essayer d'appliquer le biais donc voilà ce que ça donne le but étant que ça se remonte ça se relève en fait après sur le col le col terminé franchement je suis super contente avec son petit volant tout ça les finitions sont vraiment bien et là ça ferait presque en mine un mini pied de col en fait puis ça rappelle le petit volant d'ici très bien bon ben écoutez on est presque à la fin il n'y a plus que les boutons les boutons à faire et je pense que je commencerai ici seulement je vais en mettre j'en ai acheté cinq ou six hier soir là et je les ai pris gris attendez je vous les montre regardez voilà je trouve ça très mignon et avec ça c'est très doux et ça réveille quand même c'est mieux enfin c'était pour changer du blanc je trouvais que ça allait bien donc voilà ils sont très mignon pour une fois je ne vais pas les poser à la machine parce qu'ils sont tellement petits que j'ai peur de casser de casser avec l'aiguille donc aller boutonnière et juste faire l'ourlet en bas de la blouse et basta je vous ai pas dit j'ai fait un atelier tresse aussi ce matin donc là je fais juste un double rentré alors moi j'avais rallongé la blouse et j'avais fait style j'avais rajouté d'au moins quatre ou cinq centimètres en basant sur la la planche et le tracé de la plus grande taille bon ben voilà ça y est elle est terminée je vous la montre de plus près je suis ravie alors je pense que ce n'est pas une blouse que je vais garder je pense que c'est ma fille agathe qui va en hériter parce qu'elle a essayé et que ben voilà elle a beaucoup aimé et le gris fait ressortir ses yeux verts franchement super joli je suis très très contente donc j'ai choisi des petits boutons gris ça je vous les avais déjà montré les petits froufrous le col voilà là tout bien repassé franchement des manches romantiques qui se veulent pas très très longues mais voilà presque trois quarts voilà mission accomplie bon ben j'espère que cet épisode et ce format vous auront plu n'hésitez pas à me laisser un petit mot ça me fait toujours super plaisir et j'y réponds avec attention n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper des prochaines vidéos et puis je vous embrasse et vous dis à bientôt à plus merci 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 merci